Tu danses la salsa, tu sais reconnaître le 1, le temps fort des temps forts, tu danses sur la mélodie, bravo ! Sache qu'il y a une autre manière de danser, on appelle cela danser sur la rythmique. Cela équivaut à danser sur le contre-temps ou le temps du son. Cela a trait principalement aux percussions, à la basse et on va s'appuyer également sur la charpente, la structure osseuse, la clavée. Si tu suis bien cette vidéo, tu vas pouvoir enrichir ta danse. Lorsque nous sommes dans un bar, dans un endroit où il y a de la musique, à fortiori des discothèques, et que nous prêtons une oreille un peu distraite à la musique, il y a fort à parier que nous allons la suivre avec notre tête, une main ou un pied sur la mélodie. C'est en fort, en salsa, c'est ce que nous avons en nous. En salsa, cela est illustré par la cloche, la campana, le piano, et c'est ce qui est endémique en nous. C'est sur ces temps forts que tu as appris à danser. Eh bien, en nous basant sur ces temps forts, on va aller vers l'étendie faible. On va familiariser notre ouïe avec le contre-temps et le temps du son. Je te propose de faire, et toi, professeur, de faire faire à tes élèves ceci. Frapper avec les mains l'étendie 1, 3, 5, 7 si on prend deux mesures de quatre temps. 1, 3, 5, 7. Au milieu, tu vas ajouter un E. E, 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 E. Qu'est-ce que le E ? Le E, c'est 2, 4, 6, 8. Ton faible, dième podeson. A la suite de quoi ? Tu vas enlever les mains qui frappent et ne garder que le E. C'est-à-dire, E, 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 E. Et là, l'élève ou toi, vous allez vous familiariser avec ce temps exigeant et difficile appelé tiempo de son. Aussi bien le son que le danson, la danse nationale de Cuba, se danse sur le contre-temps. Je vais donc m'intéresser dans cette vidéo à la disposition de la clave et au coup les plus élémentaires des percussions. Il faut bien te représenter qu'au départ, le casino, la fameuse salsa cubaine, est créé par des gens qui sont habitués à danser aussi bien le danson que le son, donc à danser sur le contre-temps. Il n'était pas rare au départ de voir les danseurs évoluer sur un casino qu'on va appeler plus tard casino sonneado, du verbe sonnear comme issu du son. Donc, y danser sur le deux entre guillemets, car ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle à Cuba. Sur quoi est-ce qu'on va se caler pour trouver ce fameux contre-temps ? Bien sûr, tu peux serrer les dents, arborer un sourire artificiel quand tu vas inviter ta danseuse si tu es un homme et compter dans ta tête sans rien laisser paraître. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et poser le pied à 8. C'est un sacré effort mental et cela ne te permet pas de vraiment profiter et jouir de la musique. Et si tu es une danseuse, ça va être pareil. Tu te cales sur l'homme, car c'est lui qui donne le départ, mais après ce sera à toi de tenir ce rythme. N'oublie pas, toi danseuse, une chose c'est de suivre le danseur dans la position fermée, dite abrazo, dans le son. Et autre chose, tout autre chose, c'est de garder le temps, car dès le premier tour souvent, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Le corps revient automatiquement vers la mélodie. Comme je te l'ai dit au départ, c'est ce que nous avons en nous et c'est ce qui est le plus facile. D'ailleurs, il t'est peut-être arrivé de voir des danseurs et des danseuses cubains ou non cubains danser sur le temps du son et te dire, il danse faux. Pourquoi ? Parce que l'œil non averti, le néophyte, aura l'impression qu'une personne qui danse sur la rythmique danse faux. On va voir comment est disposée la clavée par rapport à la séquence musicale. 1, 2, 3, objet de circonstance, 4, 5, taille crayon même si ça n'a pas l'air, 6, 7, 8. On va grossir le trait. Habituellement, salsa, tu vas danser sur 1, 2, 3, pause sur ce truc pour nettoyer les lunettes et tu vas danser sur 5, 6, 7, la pause étant le 8. Et maintenant, on va s'intéresser, si on s'intéresse au temps de son, au contre-temps, en décalant tout d'un temps, au 2, 3, 4, tu vas danser sur ça, 6, 7, 8. Temps fort, cloche, 1, 3, 5, 7. Temps faible, ça c'est guillemets, guillemets, t'as compris, guillemets, 2, 4, 6, 8. Voyons maintenant comment se dispose la clavée, petit bijou. Plaçons maintenant 5 autres objets qui vont représenter la clavée. Je place ce petit livre sur la danse ici. Tiens, une clavée qui fait la clavée, bonne idée, je le place là. Qu'est-ce qu'on va encore placer ? Tiens, 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 bah, ici. Qu'est-ce suspense ? Encore, una clavée, paraca. Et le dernier objet, ici. Comme tu peux le voir, nous avons le petit livre devant le 2, la clavée devant l'objet de l'actualité, devant le 3, puis devant le 5, l'autre clavée à 6,5, et le petit bidule devant le 8. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que la plupart des fois, et attention, attention, pas toujours, loin s'en faut. Ça, c'est la disposition de la clavée. Les deux petits coups de la clavée vont aller sur ce qu'on va appeler le temps fort de la danse. Et là, ce serait le temps faible des clavées. Certaines vidéos l'expliquent comme ça. Alors que les trois coups de la clavée vont devant le 5, à 6,5, et devant le 8. Pour reprendre ce que j'ai vu avant, on va dire que le temps faible de la clavée va correspondre au temps fort de la danse, et que le temps faible de la danse correspond au temps fort de la clavée. Parfois, on parle de questions et réponses. Voici un morceau éminemment cubain où cela va être clair. Qu'est-ce qui va être clair ? Que les deux petits coups sont avant, donc que le 1 de la danse va être après le troisième coup de la clavée. C'est parti ! C'est parti ! Alors, comment faire si on a l'huile musicale et qu'on trouve la clavée, voire qu'on la débusque parce qu'elle est des fois cachée, comment faire pour se repérer et danser le son, le contre-temps, sur la dite clavée ? On va attendre le troisième petit coup de la clavée. Celui-là, qui correspond au 8. Et là, on va poser par convention, encore une fois, l'homme pied droit et il va amener la danseuse pied gauche. Pose le pied. Ensuite, il y aura la pose et on prend la séquence. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ça fait 8. Et ensuite, les deux petits coups et dans l'espace vive entre les deux petits coups et le 3, il y a l'autre pied qui se pose. 8, 4. Très important, tu vas pouvoir te repérer sur cette clavée pour trouver le temps du son et ne fais pas tellement attention au fait que c'est pied droit, homme, 8, pied gauche, femme, 8 ou l'inverse. Parfois, les soneros se contredisent entre eux et parfois même lors du son qu'ils sont en train de danser, après par exemple le tornillo qu'ils se relèvent, ils vont danser en posant le pied gauche sur 4 alors qu'avant, le pied gauche, ils l'avaient posé sur 8. Comme je le vis auparavant, il arrive que la clavée soit inversée. Donc, je vais déplacer les objets qui représentent la clavée. Ici, il était devant le 2, je le mets devant le 1. Celui-ci, la clavée elle-même à 2,5. Et la clé USB devant le 4. A la suite de quoi ? La deuxième clavée, je la mets devant le 6. Et le petit machin devant le 7. Et là, on dit que la direction de la clavée des sons est véritablement 3,2. Et voici maintenant un morceau de mon ami Alexander Abreu où tu vas voir que la clavée, elle est vraiment 3,2 dans sa direction. Tu vas voir quand il commence. On vient donc de voir que la direction de la clavée est aléatoire. Cela dépend du bon vouloir des musiciens. Et pour corser le tout, il y a ce qu'on appelle de deux manières différentes, passe de clavée ou licencia de clavée. J'en parle dans une ou deux autres vidéos à propos de mes autres vidéos. Et à propos des différentes manières de nommer les figures du casino, je te renvoie par exemple à cette vidéo. Eh bien, licencia de clavée a été trouvée, si je ne m'abuse, par Juan Formel, le Manitou de los Van Van. Je dis si je ne m'abuse car je n'ai pas trouvé la preuve de ce que je vais dire maintenant. Mais je me souviens avoir lu quelque part que lors d'une interview, Juan Formel aurait dit au journaliste ou à la personne qui lui posait la question sur la licencia de clavée en jouant sur les deux sens du mot licence, licence, liberté, comme on dit, licence poétique, ou avoir la licence, le permis. Chez nous, on dit le permis de conduire, c'est la licencia. Eh bien, il a dit, moi, ça fait longtemps que j'ai la licencia, dans le sens permis de clavée. Et donc, ça fait longtemps que je peux jouer de la clavée. Petite anecdote avec l'un d'œil. Revenons à ce changement de clavée, cette passée de clavée, cette licencia de clavée. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a, en général, qui va annoncer ce changement comme une sorte, parfois, de désordre musical ou un ralentissement, quelque chose de différent. Par exemple, avec ce morceau de los Van Van, tu verras que si je continue à danser sur le 1, après ce moment différent de la musique, je me retrouverai à danser sur le 5. Écoute bien. Et 1, Uno On est d'accord Attention Je continue sur le 1 Uno Métronome Regarde bien Uno Cinq Uno Donc Uno J'ai changé Pour tomber sur le vrai 1 Que faut-il faire alors Lorsque ce pont musical Appelons-le comme ça Lorsque ce pont musical Survient Eh bien Soit Tous les deux Guidés par l'homme Évidemment Par convention Convention de Genève Vous faites un stop Puisque je parle de la rythmique Puisque je parle de la rythmique Je vais maintenant aller vers les percussions Vers les Tombadoras Mais d'une manière assez sommaire Assez basique Je ne suis pas musicien moi-même Mais je vais m'intéresser au Tendiféble De Quatre 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 Huit Mario Qui est un homme de peu de mots A pour coutume de dire Le son C'est quatre Et huit Plaçons donc maintenant Les deux clavés Devant ce quatre Et devant Le huit Qu'est-ce que c'est Quatre et huit ? C'est le coup De Tombadoras Le fameux Coucou Qui va être le repère Absolue D'un danseur de son Parce que ce coucou Entre en toi Il prend possession de toi Et il fait de toi Un danseur Une danseuse de son Donc c'est Un, deux, trois Coucou Le quatre Cinq, six, sept Coucou Si je fais la clave Et ça fait Coucou 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 Il y a Sur le deux Et sur le six Un son plus sec Plus boisé Je dirais Le son qu'on appelle Pac C'est-à-dire Le deux Le six Alors On a Un, deux, trois, quatre Cinq, six, sept, huit Deux, quatre, six, huit Pac Coucou Pac Coucou Donc avec la séquence musicale Ça fait Un Pac Trois Coucou Cinq Pac Sept Coucou Un Pac Trois Coucou Cinq Pac Sept Coucou J'ai ralenti pour que tu te rendes compte Véritablement Où vont se placer Ces coups des percussions Que tu danses sur la rythmique Cette vidéo ne prétend pas être une explication musicale pour des danseurs Émérite Je ne suis pas musicien moi-même C'est quelque chose d'assez basique, élémentaire Le sol, le temps du sol, le contretemps C'est difficile, c'est contraigno mais Dieu que ça vaut la peine Bien sûr, l'attitude physique est la même Trois pas, une pause On déplace cela du 1, 2, 3 vers le 2, 3, 4 Et c'est une manière différente d'explorer les morceaux que tu connais Tu vas aller plus vers le sol, tu vas t'ancrer Tu vas aller vers le continent mer, vers l'Afrique Tu vas danser d'une manière inattendue, inespérée Tu vas revisiter les chansons que tu aimes Et crois-moi, une fois qu'on a goûté au temps du son On ne veut pas forcément revenir sur le temps dit 1 Ou le temps dit fort Ou sur la mélodie Ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas tout de suite Prends le temps de revisionner Et de faire les exercices Tu as le temps, tu as le temps du son Tiennes le tempo de son Et n'oublie pas de continuer à me suivre De t'abonner à ma chaîne Pourquoi t'es pas abonné ? Abonne-toi à ma chaîne Et si t'es abonné, tu t'abonnes encore une fois Tu te débrouilles Hasta pronto Sous-titrage ST' 501